On est toujours en direct sur Globule Radio 90.5 et toujours en direct du Robinson dans cet endroit vraiment magnifique. Il y a des enfants autour de nous, il y a plein de monde, on est vraiment bien dans cet endroit au milieu de la forêt en plus. On va tout de suite interviewer Charlie qui a un concept d'éducation assez particulier. Kirsten, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Exactly, yeah. Speaking of forest, this is a school that's sort of autour de, it's Faire l'école Boussagnier. Hi Charlie, nice to meet you. Welcome to Globule Radio 90.5 FM. Thank you. And thanks for joining us at the big Bastille des Baches here at the Family Robinson. Thank you very much, thanks for having me. So yeah, tell me about the concept actually, you're the expert, I won't step on your toes. Faire l'école Boussagnier, what is it ? So Faire l'école Boussagnier translate as Banking of School in English because that's the time that you learn the most valuable lessons in life that are never taught in school books. And I mean by that empathy, solidarity, you know, just well-being in terms of physical abilities and also mental well-being. Alors Charlie, j'ai cru comprendre que vous parlez aussi bien anglais que français. Absolument. Du coup, je vais vous poser aussi une question pour que nos auditeurs français puissent comprendre. Alors moi, j'ai toujours vu l'école Boussagnier, enfin on m'a toujours dit l'école Boussagnier quand on est petit, c'est quelque chose d'un peu mal vu, enfin je veux dire sécher l'école, etc. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce concept qui est finalement à l'opposé de la vision qu'on en a ? Absolument. Alors en effet, lorsqu'on sèche les cours, comme je le disais à l'instant, c'est l'opportunité inespérée de pouvoir découvrir des choses qu'on ne peut pas découvrir dans des ouvrages scolaires et de pouvoir mieux se connaître soi et de pouvoir mieux connaître son environnement, de l'apprécier davantage et de le respecter tout autant. Donc nous, à faire l'école Boussagnier, nous enseignons tout autant un cursus scolaire qui est en amalgame avec un développement émotionnel et qui puisse aussi servir à très long terme, avec une grande connexion forcément avec la nature. D'accord. Et durant le confinement, les enfants dans les écoles, du coup, étaient obligés de faire l'école à la maison. Ça en a perturbé certains, ça en a obligé d'autres à tester des nouvelles méthodes d'éducation. Est-ce que vous pensez que cette période justement était propice pour les familles de découvrir d'autres modes d'éducation que celui actuel ? Tout à fait. Ça a été vraiment un moment très décisif et qui a ouvert les yeux à beaucoup. Beaucoup de parents ont réalisé que l'apprentissage ne se faisait pas forcément dans l'enceinte d'une école traditionnelle, on dira. Et combien l'aspect de la nature est vraiment primordial à l'épanouissement des enfants. Et donc on peut très bien mettre les deux autant en valeur et vraiment avoir des enfants qui soient complètement épanouis, avoir une entente qui soit en accord avec les liens de famille, mais surtout avec son environnement, autant familial, social que naturel. Nous sommes vraiment très privilégiés à Chamonix avec un environnement exceptionnel. Mais c'est un concept qui est très faisable et adaptable, même dans un milieu très urbain. Oui, I can know exactly what you mean because I have a daughter myself, she's four years old, so during the confinement I was really looking hard to find things to do and that was the first week. The second week I was looking really, really hard and then by the third week I was like, I've got to look further for more things. And then I suppose, yeah, eventually you kind of end up in this esprit, frame of mind. So tell me, what is an average day looking like at the Fairly Cold Boussognier? Well, we greet and meet and we're all very happy and clapping our hands to meeting everyone. And because we're all very excited about a new day with new opportunities, you know, being presented to us, which we fully embrace, whether the weather is to be rainy or big hot sunshine or even a little bit of wind. The only times we cannot be outdoors to be safe will be when thunder is there or very big strong wings. But we love being outdoors at any time given. It's just a real privilege to seeing children getting completely wild under the rain and just embracing the element. Yeah, for sure. Alors Charlie, j'avais aussi envie de vous demander, c'est un concept qui, si je ne me trompe pas, est inspiré d'ailleurs des pays anglo-saxons avec la Forest School. Excusez mon accent anglais, je sais qu'il n'est pas terrible. Mais du coup, la Forest School, c'est quelque chose qui est déjà présent dans d'autres pays. Comment expliquez-vous qu'en France, on a un peu du mal avec ce concept et plus généralement avec les méthodes d'éducation alternatives ? Alors très bonne question. En effet, j'ai dû aller jusqu'au Pays de Galles pour me former et faire mon master en Ado Education, puisque ça n'existait pas du tout et n'existe toujours pas malheureusement en France. Il y a quelques projets qui sont très similaires aux miens, qui cherchent à promouvoir ce genre de reconnexion avec la nature qui est essentiel au bien-être et à l'épanouissement des enfants. Mais nous sommes en retard. En effet, beaucoup de pays scandinaves vont adopter ce type de méthode, à savoir que ces pays sont néanmoins en pôle position sur les enfants les plus heureux qu'on puisse avoir au monde. Donc ça parle beaucoup de savoir que le plus de temps un enfant pourra passer en extérieur et en plein air, le plus épanoui et heureux il sera. Et malheureusement, il y a un système économique qui persiste en France, qui n'est pas aussi malléable que d'autres, qui va y venir parce qu'il va se sentir forcé de pouvoir maintenir le niveau que les autres ou enchaîner les mouvements que les autres ont pris. Donc il y a des petites choses qui se font et qui vont devenir à grande échelle d'ici très peu, parce qu'il y a vraiment un besoin de monde et un besoin énorme. Merci beaucoup pour expliquer tout ça à nous, Charlie. Nous pouvons voir que les Edgards sont prêts à l'écouter pour leur premier set à la famille Robinson pour le Big Bastille Day. Donc nous ne viendrons pas beaucoup plus longtemps, mais avant que vous visez, tell us un petit peu plus de information de l'âge que les enfants doivent être et comment ils peuvent peut-être signer et rejoindre vous. Bien sûr. Les enfants sont très bienvenus de trois ans, dès qu'ils sont sortis de la nappie. Et ils peuvent rouler librement et faire plaisir pendant des activités semi-structurées. Elles ne sont pas structurées, parce que c'est ce que vous faites à l'école. Et nous sommes un type alternatif. Donc nous sommes très, très intéressants et écoutons les dynamiques des groupes. Chaque groupe est différent, donc ça présente différents types de intérêts personnels que nous avons apprécié complètement pour les aider à être attentifs et d'avoir un peu de l'enseignement. Donc pour un peu traduire, les enfants sont accueillis à l'école buissonnière à partir de trois ans. Et Charlie, juste si on veut se renseigner un peu plus sur l'école buissonnière, où on peut trouver des informations sur Internet, sur les réseaux sociaux ? Absolument. Donc nous avons une page Facebook qui s'appelle Faire l'école buissonnière et aussi un site Internet qui est du même nom, fairelecolebuissonnière.com. Très bien. Et c'est très joli d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui. Merci. On va voir ce site, ça va voir. On va voir ce site, ça va voir. Ok, donc on va voir ce qu'il y a de la musique. Et quand on va voir, les Edgars, avec leur premier set, live de la Robinson, le famille Robinson, en Bois-de-Boucher. Come et join us, please. C'est un bon evening d'ailleurs. This is Frank Moody with Dopamine First. et donc, bon.